programme de choix après bac mozart alors puisque j'aurais le plaisir aussi de vous proposer une sonate fantaisie tout à l'heure toi tu nous proposes de la sonate fantaisie en ré mineur alors la sonate en fait on est quand même une école on est là pour apprendre des choses ça oublie à une structure on a un premier mouvement qui est généralement un peu rapide un deuxième on peut appeler un adagio généralement et puis un final allegro ça c'est le cadre mais mozart plus il a évolué dans sa vie et dans sa composition et plus il est sorti du cadre on dit que s'il avait vécu maintenant ça aurait été une rock star donc en fait la fantaisie c'est que durant le morceau il prend tellement de libre liberté que au départ c'est une sonate et puis après ça part dans des grands changements de tonalité de rythme de passage et ben du coup voilà pourquoi cela s'appelle une sonate quasi fantasiale parce que là on est sur l'imagination merveilleuse de ce compositeur je vais rester près de toi peut-être au cas où on est une petite brise on a quasi une à fantaisie en rémini voix lui Qu'est ce qui plaît Sous-titrage ST' 501 ... 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